on avait terminé le chapitre des eaux de Boulourg donc ici on va commencer par le chapitre des récipients puisque c'était ceux qui devaient suivre dans Boulourg et bon pour ceux qui vont nous écouter pour ceux qui écoutent là on a délaissé le livre de Boulourg pour prendre le livre de quoi ? Manalisa Alikin car c'est plus simple pour les débutants et le chef lui-même dans l'introduction ici il dit qu'il a fait le livre là pour les débutants et donc il a facilité les choses c'est simple c'est clair c'est pas trop il ne vient pas avec des termes compliqués et en général il cite des textes il cite certains hadiths et lorsque la chose aussi le jugement est clairement dans le hadiths il le mentionne bon c'est connu aussi que c'est un cher Hanbalit jahid il est Hanbalit à la base mais parfois il peut n'est ce pas avoir un avis qui n'est pas l'avis qui est comment on va dire le mu'atamad dans le mazhab donc ce livre il est simple et on peut le terminer en quelques semaines aussi parce que c'est pas long et si vous terminez ça aussi ça peut vous aider déjà dans le vocabulaire et aussi vous allez rentrer en fac donc on va commencer par le chapitre des récipients un peu fort si tu peux un peu plus donc là le Cheikh nous a résumé le chapitre des récipients il dit donc chapitre des récipients il dit il dit donc tous les récipients sont permis on peut utiliser toutes sortes de récipients la base de ça on avait dit que la base dans les choses de dunya c'est quoi ? c'est la permission comme elle a dit surat 2 verset 29 c'est quoi le verset ? il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre donc la base c'est licite sauf si on est un dalil c'est pourquoi le Cheikh dit ici tous les awani, tous les récipients sont licites il dit sauf les récipients en or et en argent ok ? sauf les récipients en or et en argent ça ce n'est pas autorisé, il n'est pas permis d'utiliser cela il dit donc des récipients qui ont aussi de l'or donc il y a de l'or sur ce récipient là ce récipient est fait d'or ou bien d'argent donc ça prend le même jugement ici que les récipients qui sont totalement en or ou bien en argent il dit il dit sauf un peu c'est à dire que s'il y a un peu d'or sur le récipient il dit pour le besoin, s'il y a un besoin ici c'est autorisé ok ? c'est l'argent j'ai dit quoi l'or ? ah non c'est l'argent donc le récipient qui est en or et en argent ce n'est pas permis d'utiliser ça le sheikh dit sauf s'il y a un peu d'argent sur ça s'il y a un besoin j'ai dit où est-ce qu'il a tiré ça ? c'est dans un hadith un hadith qui est venu dans le Sahih Bukhari le hadith numéro 309 d'après Anas il dit il dit le prophète avait un comment on appelle ça ? un verre qui s'est cassé en fait donc l'endroit où s'était cassé là il a mis quoi ? il a mis de l'or de l'argent dessus une silsila en argent il dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam inkasara fattakhaza makana shi'abi sil silatan min fidda anna qadaha nabi sallallahu alayhi wa sallam inkasara fattakhaza makana shi'abi sil silatan min fidda donc de là les savants ont tiré la permission c'est le hadith numéro 3109 dans le seuil Bukhari de là les savants ont tiré la permission d'utiliser un récipient où il y a un peu d'argent si il y a un besoin donc il dit ici à cause de la pardon pourquoi c'est interdit pourquoi il interdit d'utiliser le récipient en or et en argent il dit parce que le prophète a dit il ne faut pas boire dans quoi dans les récipients en argent et puis en or donc ça c'est une interdiction et il ne faut pas également manger dans ses plats sihaf c'est le pluriel de sohfa si vous regardez même en bas là c'est écrit même en note de page là vous allez voir là bas donc c'est un plateau en fait jahid c'est un plateau donc le prophète a dit de ne pas manger dans ça donc les plateaux en or et en argent et les récipients en or et en argent il a dit quoi car cela est pour eux ici bas c'est à dire les mécréons et c'est pour vous dans l'au de là dans le hadith dans le hadith le prophète a interdit de boire et il a interdit de manger jahid il a dit que c'est pour eux ici bas donc les mécréons et c'est pour nous dans l'au de là dans la version du muslim il n'y a pas la version qui dit c'est pour nous dans l'au de là jahid mais le hadith authentique il dit donc le chef donc a cité ici ce hadith pour nous dire que il a interdit d'utiliser les récipients en or et en argent ici quand le prophète a dit c'est pour eux ici bas et pour vous dans l'au de là ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit d'utiliser ça jahid parce qu'il y a des gens qui ont mal compris ce hadith là ils ont compris là que les koufars les mécréons peuvent utiliser les récipients en or et en argent parce que le prophète a dit fa inna halahum fi dunya walakum fi l'akhira mais Ibn Hajar dans le fat il dit non il dit le prophète veut dire par là que ce sont eux qui utilisent ça ils contredisent les musulmans jahid et comme ils utilisent ça ici ils n'auront pas ça dans l'au de là et vous on vous a interdit d'utiliser ça ici dans l'au de là on va vous on va vous accorder cela jahid donc ici ce n'est pas pour dire qu'ils ont le droit d'utiliser non jahid parce qu'on avait vu que ce qui est interdit aux musulmans c'est interdit aux non musulmans jahid c'est interdit aux non musulmans donc c'est pourquoi on dit tu n'as pas le droit d'aider un non musulman à faire ce qui est ce qui est haram jahid le zina c'est haram pour toi pour le non musulman tu n'as pas le droit de faciliter un non musulman viens t'aider donne moi la chambre je veux faire le zina là-bas tu donnes la chambre pour qu'il fasse tu lui donnes la chambre pour qu'il fasse le zina ce n'est pas permis jahid de même les choses qui sont haram le porc l'alcool tu ne peux pas dire non c'est mes créans je peux prendre ça pour eux je leur donne non jahid alors ici là le cher a cité ce texte là dans ce bab dans ce kitab on va dire dans le livre de la purification pourquoi le cher cite ça ici alors que dans le hadith on a interdit de manger on a interdit de boire dedans pourquoi il ramène ça dans le chapitre de la purification qu'est-ce que ça a à y voir en fait le cher voit qu'on ne doit pas utiliser ça même pour faire les ablutions jahid tu ne dois pas utiliser les récipients en or en argent même pour faire quoi les ablutions parce que quand on regarde le hadith on voit que le prophète a interdit quoi il a interdit de boire et de manger il n'a pas parlé de l'utilisation pour les ablutions ou même de l'utilisation générale quelqu'un va prendre par exemple un récipient en or pour mettre des choses dedans chez lui le prophète n'a pas parlé de ça ici le prophète a juste parlé du fait de boire et du fait de manger mais le cher ici il voit l'interdiction n'est-ce pas générale c'est pourquoi il a dit tous les récipients sont permis sont autorisés sauf ceux qui sont en or et en argent bon en fait ici il y a une légère divergence j'avais pris la parole je voulais vous lire ici la parole de Nawawi il dit dans son explication du sohème muslim au tom 14 à la page 29 il dit ajma'al muslimouna ala tahrimi l'akli wa shurbi fi ina'il zahabi wa ina'il fiddo il dit les musulmans sont une alim qu'il est interdit de manger et de boire dans les récipients en or et et en argent il dit il dit ala al rajuli wa ala al mar'a donc que ce soit l'homme ou la femme wa lam yukhalif fi zhalika ahadun min al ulamai il dit aucun savant n'a contredit cela illa ma hakahu ashabuna l'iraqiyoun anna lishafi'i qawlan qadiman annahu yukrah wala yahroum il dit aucun savant n'a contredit cela ce jugement là il dit sauf ce qu'on rapporte bien sûr que nos compagnons en irak nos compagnons irakiens ont rapporté disant que l'imam shafi'i a un ancien avis donc il a un avis qu'il avait adopté après il a changé ça où il disait que c'est déconseillé ce n'est pas interdit il dit wa hakahu an daouda az-zahiri tahrim al-shurbi wa jawaz al-akli wa jawaz al-akli wa sa'iri wujuhi l-istiaman il dit et ils ont rapporté que daoud daoud al-zahiri a dit que ce qui est interdit c'est de boire mais il est permis de manger dans ça dans ces récipients là et d'utiliser ça pour autre chose il dit wa hazani naqlan barqlan ces deux rapportages là sont faux il dit wa amma qawlu daoud wa amma qawlu daouda fabaqilun donc la parole de daoud il dit c'est barqil il dit il dit l'abazati sorih hazihi l'ahadith finnahi anil akli wa shurbi jami'a donc il dit ce qu'ils ont rapporté que daoud a dit que ce qui est interdit c'est de boire dedans mais tu peux manger et tu peux faire autre chose avec il dit sa parole parce que ça contredit déjà les textes clairs sur l'interdiction de boire et de manger parce que dans le hadith on interdit de boire et on interdit de quoi manger alors lui il fait une différence d'après ce qu'ils ont rapporté de lui ensuite il dit car ça contredit les hadith clairs ok et là on voit aussi que lorsqu'une parole d'un savant contredit des textes clairs on peut dire que la parole est quoi barqil jay parce qu'il y a des gens qui disent non il ne faut pas dire barqil non il y a des avis oui on ne peut pas dire barqil parce que yahtamil peut-être que c'est ton avis qui n'est pas sahih c'est l'avis de l'autre qui est sahih mais il y a des choses c'est clair que ça c'est pas sahih ok donc dans des choses comme ça on peut dire que c'est barqil donc même il dit c'est barqil parce que ça contredit les textes clairs où on interdit de boire et de manger il dit il dit ça contredit aussi le consensus avant avant lui donc il y a eu un consensus avant l'imam Dawoud qui montre l'interdiction il dit قال asahabuna donc nos compagnons il dit donc les shafi'i donc il dit nos compagnons ont dit donc les shafi'i ont dit il y a eu un consensus sur l'interdiction de manger de boire et d'utiliser les récipients en or et en argent donc ils ont dit idjumah sur l'interdiction de manger de boire et puis utiliser ça ok donc ça veut dire que même garder chez toi un récipient en or en argent ou tu vas mettre je ne sais pas ta femme va mettre des bijoux ou des trucs comme ça ils ont dit c'est pas permis ils ont dit par consensus il dit ici sauf ce qu'on rapporte de Dawoud et la parole l'ancienne parole de shafi'i maintenant il dit ça c'est rejeté par les textes et par quoi il dit le consensus il dit c'est l'imam qui dit maintenant il dit ça on a besoin de dire ça pour celui qui considère la parole de Dawoud dans quoi dans le consensus j'aid wal khilaf il dit wa illa fal muhaqqikouna yakulouna la yu'taddu bihi li ikhlalihi bil qiyas wa haza ahad shuroq li mujtahid allézi yu'taddu allézi yu'taddu bihi j'aid dans l'imam na'oui dit on a besoin de dire ça dire que il y a un hijma avant eux ok en parlant de Dawoud il y a un hijma avant lui et ça contre les textes clairs il dit on a besoin de ça ça c'est pour celui qui considère la parole de Dawoud dans les hijmaats et dans les divergences j'aid ils disent sinon les muhaqqikouna donc les savants vérificateurs disent qu'on ne prend pas en compte la parole de Dawoud donc si les savants ont donné un avis l'imam Dawoud donne un avis ils disent qu'on ne prend pas sa parole en quoi ? en compte donc c'est comme si sa parole n'existe même pas il dit pourquoi ? parce que il ne prend pas en compte le qiyas alors que ça fait partie des conditions du mujtahid pourquoi on considère le mujtahid bon ça ce n'est pas le fait de ne pas prendre en compte la parole de l'imam Dawoud ça ce n'est pas le fait de déjà l'argument que l'imam Naouy apporte ici ce n'est pas un argument qui est solide l'imam Dawoud ou bien les savants les Zohiri qui ne prennent pas en compte l'analogie parce que les savants divergent concernant l'analogie est-ce que l'analogie c'est un argument ou pas ? mais ce qui est le suhir c'est un argument dans l'islam maintenant les savants Dawoud qui ne prend pas en compte l'analogie est-ce que c'est parce qu'il ne connait pas faire l'analogie il ne connait pas c'est à dire que là c'est la il là là c'est pas la il là non c'est pas ça lui il voit que c'est pas un argument donc on ne peut pas dire ici qu'il n'est pas considéré comme un mujtahid parce que il ne voit pas quoi ? il ne voit pas l'analogie parce que ici là c'est pas qu'il ne connait pas faire l'analogie pour qu'on dise que non on ne peut pas le compter parmi les savants ni mujtahid lui il voit que c'est pas un dalil l'analogie n'est pas un dalil dans l'islam ok ? donc à cause de ça on ne peut pas l'enlever de quoi ? du cercle des savants des mujtahid ou bien des savants qu'on prend en compte leur parole c'est pourquoi c'est pourquoi le chercheur de Zémin il dit quoi ici c'est bon ici dans le comment on appelle ça dans son livre Al-Ussoul donc son livre d'Ussoul il dit à la page c'est quelle page 523 je pense page 523 voilà il dit ici ça c'est une autre masse A 541 plutôt page 541 523 ça c'est une autre masse A Jade il dit ici donc il parle aussi de l'analogie il expliquait en fait que l'analogie est un argument et tout ça il dit donc après avoir expliqué que le comment on appelle ça l'analogie est un argument il dit on ne peut pas dire ici que c'est un consensus le fait de dire que l'analogie est un argument que c'est un ijma les savants sont unanimes que c'est un hudja ok ? que c'est un argument il dit donc on ne peut pas dire c'est vrai l'analogie est un argument dans l'islam mais on ne peut pas dire que c'est un consensus c'est-à-dire tous les savants sont unanimes que l'analogie c'est un dalil ok ? il dit il dit il dit parce que il y a quelqu'un qui a contredit il dit ce sont les Zohiriyah donc les Zohiriyah ont contredit les savants qui ont dit qu'il y a l'analogie donc ils ont contredit le Jumhur on a vu la fois parce que les Zohiriyah c'est une école aussi comme les Malikis les Shafiites et leur imam c'est Daoud Zohir que l'imam Naoui dit si on ne prend pas en compte sa parole dans le cher Ibn As-Semim il dit on ne peut pas dire qu'il y a un consensus donc que l'analogie est un argument parce qu'il y a quelqu'un qui a contredit il dit et ce sont les Zohiriyah il dit il dit même si certains savants du fiqh qu'à leur fasse miséricorde ils ne prennent pas en compte la contradiction de Daoud donc le fait que Daoud vienne contredire leur position ni son accord en un mot ils ne prennent pas en compte sa parole il dit 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 si les savants ont donné une position les Daoud Zohir ou bien les Zohiriyah ils ont donné un avis ils disent on ne prend pas son compte ils vont dire il dit il dit donc il dit il mentionne le consensus même si les Zohiriyah ont contredit c'est pourquoi parfois il y a certains savants il faut faire attention quand il mentionne le Ijma parfois il peut mentionner le Ijma il ne prend pas en compte la parole de qui Daoud Zohir ou bien des Zohiriyah ok donc ça aussi c'est un truc qui est important l'imam Naoui par exemple il est souvent dans cette position là il ne voit pas mais bizarrement souvent il mentionne leur position les Zohiriyah on dit comme ça les Daoud Zohiriyah dit ceci donc le sheikh dit c'est comme s'il voit qu'ils ne sont rien il dit il dit non ça c'est pas on ne peut pas mentionner quand on se situe dans une masalah où les gens du Zohir en quoi ils ont contredit les Ahl Zohir il dit car ils font partie de la communauté du prophète il dit on ne peut pas donc annuler leur parole ça c'est dans quoi ça c'est dans son explication de Usul à la page 400 pardon 541 à 542 ok maintenant dans Murtasar Tahrir c'est toujours un livre aussi de ça c'est un livre de Usul ça c'est un livre de Usul c'est l'un des meilleurs livres même de Usul chez les Hana puis là aussi et le chat Mnossémin a bien détaillé les massages de Usul ici malheureusement il n'a pas terminé ici il dit à la page 545 545 il dit euh non bon il était en train de parler de la position de certains savants qui ont dit le djumhur c'est un ijma ok c'est à dire ils ne prennent pas en compte celui qui vient contredire s'il est seul le chef Mnossémin donc en parlant de ça il dit quoi il lit ici à la page donc 545 Murtasar Tahrir il dit il dit il dit ce qui est le en ce qui concerne le consensus c'est ce sur quoi est le djumhur donc la majorité des savants donc le chef dit ce qui est juste c'est la vie du djumhur surtout si celui qui a contredi là il s'est basé sur un dalil donc on le considère on ne dit pas parce qu'il est seul on ne prend pas sa parole on pense au moment la parole de djumhur c'est ce qui est forcément la vérité donc il dit la siyama iza kana hazal wahidu al lezi khalafa kod istanada ila dalilin shar'i fa inna hu yu'atabur fa mathalan la uroayna hukman la uroayna hukma hazihil mas'alati inda sheikh l'islam ibn Taymiyah le sheikh dit par exemple on voit le sheikh l'islam il a une position on ne connait pas un savant qui a soutenu sa position il dit est-ce qu'on va dire qu'il y a un ijma parce qu'on ne connait pas un savant qui a soutenu la position du sheikh l'islam il dit la il dit la selon l'avis du djumhur donc la majorité des savants voit que celui qui contredit même s'il est seul on le considère on ne dit pas non comme il est seul c'est chaz on ne prend pas sa parole il dit donc le sheikh selon l'avis du djumhur on prend en compte la parole du sheikh l'islam parce que l'homme c'est quelqu'un de sûr dans sa science et dans sa religion quand le sheikh quand le sheikh dit il dit sur un avis sur un avis il est le seul qui a contredit il dit il dit il dit même si le fait que le savant s'isole il se peut qu'il soit loin de la vérité parce qu'il est le seul c'est pourquoi en général dans les massaïdes vous allez voir qu'en général le djumhur est sur la vérité en général mais ce n'est pas dans toutes les questions il y a des questions où le djumhur n'est pas sur la vérité il dit donc le fait qu'ils soient tous d'accord sauf le savant il dit ce n'est pas un argument parce que lui il fait partie des savants il n'y a pas consensus il dit si la minorité contre la majorité quand on regarde le nombre la quantité on va dire ici que ceux qui sont plus proches de la vérité c'est ceux qui sont en grande quantité donc la majorité il dit mais ce n'est pas que la vérité soit avec la majorité il dit la vérité peut être avec celui qui est seul même si toute la communauté contredit ce qui prouve ça c'est qu'Allah il dit sur le 4 verset 59 si vous divergez sur quoi que ce soit renvoyez ça à Allah et son messager si le jumhur c'était le dalil Allah devait dire quoi si vous divergez renvoyez ça à quoi au jumhur mais Allah n'a pas dit au jumhur il a dit de renvoyer au kitab wa sunna ça veut dire que le jumhur n'est pas le dalil le dalil c'est le kitab wa sunna lorsqu'il y a divergence maintenant la masse il dit le sheikh est-ce qu'on va considérer le ijma malgré que les zahiri ont contredit il dit il dit il dit il y a un ijma même si les zahiri ont contredit donc ils ont dit si le jumhur ou bien toute la communauté pardon ils sont unanimes sur un choum et les zahiri ont contredit le ijma ici est quoi est considéré il dit ce n'est pas pris en considération jayyid jusqu'à la fin de sa parole bref donc ici le sheikh nous montre que la parole des zahiri on prend son compte donc quand vous allez lire dans les livres de fiqh que ce soit en faculté ou ailleurs n'est-ce pas des savants qui vont comment appelle ça mettre de côté la parole des zahiri il faut savoir que ça ce n'est pas et l'imam Shehokan il est dans le neil au port le premier tome il a bien réfuté aussi l'imam Nawaoui par rapport à cette parole il dit qu'il n'y a pas de dalil ou le dalil qui fait sortir l'imam Daoud des savants pour dire qu'on ne prend pas en compte sa parole jayyid donc ici quand l'imam Nawaoui dit que on ne prend pas en compte la parole de Daoud si n'est-ce pas si on regarde les paroles de Mouhaqq ici on dit on prend en compte la parole de Daoud sauf que l'imam Nawaoui il a dit il y a eu un ijman avant lui il y a eu un ijman avant l'imam Daoud donc si le ijman est confirmé avant l'imam Daoud là oui on va dire qu'on prend en compte sa parole parce que ici il y avait un ijman avant lui jayyid dans tous les cas ce qui est là c'est quoi c'est que les récipients en or les récipients en argent on n'utilise pas ça pour faire les ablutions on n'utilise pas ça pour manger on n'utilise pas ça pour pour boire ok maintenant est-ce qu'on peut utiliser ça pour d'autres utilisations pour même les ablutions aussi il y a tout un débat n'est-ce pas mais certains savons mentionner le mieux c'est de s'écarter de ça ok le mieux c'est de s'écarter de cela et puis ça peut gaspiller aussi l'argent acheter des récipients en or ou bien en argent il y a des gens comme ça ils achètent des choses comme ça en or et en argent pour montrer que voilà ils sont riches la vente tardise quoi alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent en armes donc ici il a dit on n'utilise pas ça sauf n'est-ce pas le récipient sauf un peu un récipient qui a un peu de quoi un peu d'argent dessus et on a vu le délit par rapport à ça il y a des gens il y a des gens qui ont besoin de l'argent et ça prend c'est comme les quand on a dit on est interdit à l'homme d'utiliser l'or ma femme peut utiliser l'or souvent les gens posent la question à des montres là c'est pas l'or mais c'est la couleur de l'or est-ce que ça c'est haram à ce soir c'est pas haram pourquoi ? parce que ce qui est interdit c'est l'or mais ça c'est pas l'or donc ce dont tu parles là si c'est pas l'or c'est juste la couleur comme ça ce n'est pas interdit parce que c'est pas la couleur là qui est interdite mais c'est plutôt quoi ? c'est l'or donc il a dit bab donc chapitre de l'istinja donc le fait de se nettoyer avec de l'eau quand tu vas faire tes besoins et les comportements adoptés quand tu vas n'est-ce pas quand tu vas faire tes besoins donc il dit le sheikh donc quand tu vas rentrer maintenant dans les toilettes il dit il est préférable lorsque tu vas rentrer de mettre d'abord ton pied gauche jahid donc tu fais d'abord rentrer le pied gauche et tu dis bismillah bon concernant le fait de rentrer avec le pied gauche ou bien sortir avec le pied droit en réalité on n'a pas un texte clair là dessus authentique c'est-à-dire qu'on n'a pas un texte où le prophète dit que lorsqu'on rentre dans les toilettes on rentre avec le pied gauche et puis on sort avec le pied droit ok tous les livres où on parle de ça là il n'y a aucun d'un livre où le prophète a dit ça ok mais les savants ont pris ça des textes généraux ils ont pris ça des textes généraux où n'est-ce pas c'est connu que le prophète utilisait ce qui est le côté droit pourquoi pour les bonnes choses et puis le côté gauche pour n'est-ce pas le nettoyage ou bien ce qui n'était pas bien donc de là les savants ont tiré que tu rentres avec le pied gauche et puis tu sors avec le pied droit mais un dali où le prophète dit de rentrer avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit ça on n'a pas un dali comme ça au sujet de quoi au sujet des toilettes on a un hadith de Aisha où elle dit ça c'est dans les sunnes d'Abi Daoud le prophète Aisha nous dit pardon elle dit le prophète la main droite du prophète il utilisait la main droite pour la nourriture pour manger et pour la purification et la main gauche pour n'est-ce pas ceux qui étaient mauvais ou bien pour faire ses besoins Jaïd donc on peut tirer de là que lorsque tu vas dans les vestiaires tu rentres avec le pied gauche et tu sors avec le pied droit mais ce n'est pas que c'est une chose où il y a un dali clair où le prophète a dit ça deuxièmement ce n'est pas obligatoire c'est pourquoi le sheikh dit ici yustahabou donc ce n'est pas wajib donc si quelqu'un est rentré aux toilettes avec le pied le pied droit il est sorti avec le pied gauche ce n'est pas un problème donc il dit ici tu dis bismillah tu dis bismillah alors il a cité ici celui qui a fait le tahriq en bas il y a un hadith d'après Ali il a dit donc il dit ce qui couvre n'est-ce pas la nudité ce qui va te couvrir ce qui va faire en sorte que le jinn ne voit pas ta nudité c'est quoi c'est que lorsque tu vas rentrer aux toilettes il faut dire bismillah Jaïd bon les savants disent juste l'authenticité de ce hadith certains savants ont authentifié ce hadith et d'autres ont dit que c'est c'est de aïf Jaïd Wallahu alam donc il dit ensuite donc après avoir dit bismillah non donc tu fais le doa là donc en entrant tu vas dire ça Jaïd quand on dit ici lorsque tu vas rentrer tu dis ça à l'intérieur en fait tu dis ça en entrant Jaïd tu dis ça en entrant c'est pas que tu es déjà à l'intérieur Jaïd non c'est pas une liseur c'est pas une liseur choubofi oui il y a bon il y a des comment on appelle ça il y a des avis ici il a écrit il a dit min choubofi avec le soukoun sur le bas ok bon choubofi ici c'est quoi c'est le char Jaïd et choubofi avec le comment on appelle ça le bama sur le bas on dit que ce sont les comment on appelle ça là les djinns les khabaïs les femmes parmi les les djinns mais tout ça ça va dans le même sens il dit maintenant s'il sort de ce que tu vas sortir il dit tu fais dévancer ton pied droit donc tu sors en faisant sortir le pied droit on a vu que il n'y a pas un texte clair du professeur ça mais les savants tirer ça les textes généraux il dit et tu dis donc tu demandes à Allah de te pardonner pourquoi tu demandes à te pardonner ici les savants ont mentionné certaines sagesses Al Mubarak Fouri Al Mubarak Fouri dans son explication de Tirmizi il a expliqué qu'il y a des savants qui ont dit que comme dans toutes tes situations tu fais le zikr etc mais pendant que tu es en train de faire tes besoins tu ne fais pas de zikr et donc tu demandes pardon à Allah pour ça ok d'autres ont dit c'est comment dirais-je ici c'est par rapport aux bienfaits qu'Allah t'a accordé Allah t'a facilité à manger à aller aux vestiaires parce que le fait d'aller aux vestiaires aux toilettes pardon le fait d'aller aux toilettes faire tes besoins donc uriner faire les selles c'est une yama parce qu'imagine toi tu as envie de faire les selles tu vas aux toilettes ça ne sort pas c'est c'est une torture déjà quand quelqu'un est constipé vraiment il est dans un mauvais état il est vraiment dans un mauvais état de même imagine toi tu as une diarrhée tu as une diarrhée tu vas aux toilettes ça ne sort pas c'est une torture de même uriner tu veux uriner mais ça ne sort pas vous voyez donc le fait qu'elle a facilité à faire sortir ça c'est une yama c'est vraiment un grand bien et donc comme l'être humain ne remercie pas Allah comme il se doit ok pour tous ces bienfaits parce que ça seulement c'est déjà un grand bienfait donc ici là tu demandes pardon à Allah pour ça pour tes manquements là ok pour tes manquements et vraiment ça c'est vraiment une yama celui qui voit souvent la yama là c'est quelqu'un souvent par exemple il était constipé ou bien quelqu'un il avait une diarrhée il a eu vraiment une diarrhée qu'il a embêté 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 quand il a fait il a terminé là vraiment il voit que c'est vraiment une yama et souvent on dit c'est quand tu es dans une difficulté que tu vois le bienfait sur lequel tu étais donc ça c'est des sagesses que certains savons mentionner mais comme on dit Allah Allah est le plus savant de réellement la sagesse mais c'est ce qui est dans le hadith bien évidemment aussi les savons divergent parfois à ce hadith là où on dit mais le zahir c'est que c'est authentique Allahu a'alam donc il dit en s'entend il dit il dit il dit louange il dit louange à Allah qui a fait partir de moi ce hadha là et qui m'a préservé ou qui m'a protégé ok alors ça ce n'est pas rapporté du prophète le deuxième do'a là ça ce n'est pas rapporté du prophète Mohamed de façon authentique c'est pourquoi c'est venu dans un hadith c'est de comme c'est écrit en bas ici mais c'est rapporté d'un compagnon dans le sonnaf d'Ibn Abishayib c'est rapporté d'Abid Zar c'est rapporté d'Abid Zar mais ça nécessite une vérification au niveau d'authenticité mais au moins ce qui est sûr c'est que je dis au phara en sortant on va prendre le dernier là on va prendre le clip parce que oui le 18ème donc il dit ici quand il va donc aller faire ses besoins aux toilettes il dit s'assoit sur son pied gauche et il soulève le pied droit donc ça veut dire quoi il va se mettre comme ça comme ça là j'ai donc il s'assoit sur le pied gauche ici et puis ça il laisse ça comment ? comme ça j'ai ça c'est quand il va faire ses besoins donc il va faire ses selles ou même quand il va uriner mais en réalité ça il n'y a pas un dalil authentique sur ça j'ai ça c'est le dernier de qui est rapporté par donc ce n'est pas authentique j'ai de dire que tu t'assois comme ça sur le pied gauche et que tu dans le pied droit comme ça et ça certains disent que bon c'est conseillé ça facilite quand tu vas faire les selles ça te facilite et tout ça mais sinon on n'a pas un dalil du prophète authentique sur ça donc la personne s'assoit comme elle peut j'ai il n'y a pas quelque chose de wajib ici là à faire quand tu vas t'asseoir non non ça va que là un deux points 18 tiens c'est bon il n'y a pas des questions il n'y a pas des questions il n'y a pas ça c'est un il n'y a pas la personne il n'y a pas a pas c'est bon